Au-delà de cette nature qui peut pacifier le jeu vidéo, on va finalement parler beaucoup aussi de cette nature en tant que décor, de cette nature à contempler, de cette nature dont on peut profiter et visuellement et émotionnellement à l'intérieur d'un jeu vidéo. Je vais d'abord présenter mes interlocuteurs qui sont avec moi. Je vais commencer avec Cédric Babouche. Bonjour. Donc vous, vous êtes après, pendant en tout cas, toujours dans la bande dessinée et l'animation principalement. Mais ces derniers temps, vous vous êtes lancé, vous avez fondé un studio, un je ne sais quoi, c'est le nom du studio, un je ne sais quoi, très beau nom par ailleurs, pour produire votre premier jeu vidéo qui s'appelle Dordogne. Alors il y a surtout pas mal de gens qui savent peut-être de quoi on parle parce que la première diffusion au premier semestre 2020 de ce qu'on appelle les trailers, les teasers, les bandes-annonce, en fait, a été très, très bien accueillie. Je résume rapidement, Mimi, une jeune femme de 32 ans qui explore la maison de sa grand-mère récemment décédée et avec un système d'énigmes, voilà, va se remémorer la région de son enfance qui est le titre du jeu. C'est bien ça. Comment est-ce qu'on part sur cette idée de faire un jeu qui s'appelle Dordogne ? Déjà rien que sur le nom. On part déjà par envie, par historique. Moi, j'ai grandi, enfin, j'ai passé tous mes étés dans le Lot, qui est donc vraiment attenant à Dordogne. Et on part sur un sujet comme ça aussi, tout simplement parce que je pense, comme la plupart des gens ici, pour diverses raisons, on a des souvenirs qu'on a envie de faire vivre. On a des souvenirs qui sont parfois, enfin, qui sont souvent idéalisés. Et la nature y joue beaucoup, principalement. Et donc, moi, dans mon travail, depuis que je suis professionnel, la nature a toujours été centrale, que ce soit dans la BD, dans l'animation et maintenant dans le jeu vidéo, c'était central. Et donc, je suis rapidement venu à ça. Et puis après, pourquoi Dordogne et pourquoi j'ai voulu absolument garder ça ? Déjà parce que c'est un nom qui, internationalement, est très reconnu. Et très étrangement, en France, on rigole quand on voit Dordogne. Mais enfin, on oublie qu'on n'est que 65 millions et qu'il y a des milliards de gens dans le monde entier qui sont extrêmement intéressés par ce département, cette région. Et j'avais envie de parler à plus que de 65 millions de personnes. Il faut de l'ambition, dis donc, pour créer un jeu vidéo. Voilà, exactement. On va revenir, évidemment, sur cette représentation d'Ordogne. Je vous conseille d'aller voir les premières images qui sont disponibles. Voilà, la particularité, c'est cette aquarelle modélisée en 3D. On va y revenir. À côté de moi, Vincent Berry. Bonjour, Vincent. Bonjour. Donc, vous êtes maître de conférence. Alors, j'espère que les ménottes sont bonnes à l'Université Paris 13. C'est pas tout à fait... Non, non, ça a changé de nom. En fait, on est passé sur un truc très prestigieux. Sorbonne, Paris Nord. Ah oui, d'accord. Mais ça, c'est... Voilà. J'avais proposé MIT Paris Nord, mais ils n'ont pas voulu. Et donc, vous êtes sociologue. Et votre sujet, entre autres, c'est les jeux vidéo, les joueurs, les cultures ludiques contemporaines. Alors, c'est assez marrant d'en avoir... On a entendu parler il y a tout juste quelques minutes. Vous avez participé à la fin du game. Donc, ce livre un peu très collectif, une douzaine de chercheurs, je crois, qui ont travaillé dessus, sur les pratiques du jeu vidéo en France. On va y revenir aussi, parce que finalement, ce rapport contemplatif à la nature, au paysage et finalement à ce que propose le jeu vidéo, ça rentre aussi dans ces recherches-là. Voilà. Je reviens à vous, Cédric Babouche, sur comment est-ce qu'on... Parce que, alors, je précise quand même que Dordogne n'est pas sorti, ne va pas sortir demain. Non, non plus. C'est 2022, c'est ça ? Oui, fin 2022, début 2023, oui. D'accord. Donc, on est... Voilà. Mais comment est-ce qu'on représente la nature quand on se lance dans la production d'un jeu vidéo ? Quelles sont les questions auxquelles on fait face, déjà, pour cette représentation ? Oui, alors, les questions auxquelles on fait face, je vous avouerai que je m'en pose assez peu, parce que depuis que je suis tout gamin, je fais ce qu'on appelle de l'aquarelle en plein air, enfin, sur le motif, de la peinture sur le motif. Et donc, pour moi, la représentation de la nature est centrale dans tout ce que je peux faire. Donc, je ne suis plus vraiment en train de me demander ce sur quoi je travaille. elle fait intimement partie de moi. Et comment dire ? Et donc, le travail à l'aquarelle est venu assez naturellement, d'autant plus que l'aquarelle a cette force d'être un médium très spontané, et en même temps très, très compliqué. C'est quasiment le médium le plus compliqué. Quand quelque chose est posé sur papier, on ne peut plus l'effacer. Et donc, je trouve que la représentation et les réflexions que je peux porter sur la nature, elles sont de l'ordre de l'instantané. C'est-à-dire que vous êtes devant vous, vous devez capter une lumière, vous devez capter une ambiance, vous devez capter, je vais dire quelque chose d'un peu paradoxal, mais vous devez capter du son. Et vous devez les retranscrire sur le papier avec vos pinceaux. Voilà, comme moi, j'approche, en tout cas, mon métier et le projet que je développe actuellement, je l'imagine comme ça. Après, la modernisation a fait que j'utilise des outils 3D. J'ai toujours eu aussi pour objectif, depuis très longtemps, parce que je suis aussi un grand fan de Miyazaki, comme beaucoup d'auteurs de ma génération, et qui ont aussi mis la nature au centre de leur réflexion. Au-delà juste de leur représentation, du bien-être que cela procure, mais évidemment aussi des réflexions écologiques. Et ce qui m'a toujours intéressé dans son travail aussi, c'est la modernité qu'il a perpétuellement essayé d'apporter dedans. Pas que dans sa représentation, mais aussi dans les techniques qu'il utilisait. Et quand il a commencé à apporter aussi de la 3D dedans, il a apporté de la modernité dans la perception qu'on pouvait avoir des décors numériques réalistes, on va dire. D'un seul coup, on se dit, tiens, des médiums, on va dire organiques sur le papier, deviennent numériques, mais acceptables et agréables à regarder. Voilà un peu, moi, comment je travaille sur tout ça. – Mais juste pourquoi, qu'est-ce qui vous a poussé à explorer le jeu vidéo ? Parce que c'est vrai que vous avez un parcours où l'aquarelle semble naturelle, on va dire, même dans l'animation. Et pourquoi, justement, rajouter, se dire, qu'est-ce que ça va apporter l'interactivité ? Qu'est-ce que vous allez chercher dans cette interactivité ? – Alors, justement, je ne sais pas. Comment dire ? Je ne fonctionne pas par jeu vidéo, BD ou animation. Je fonctionne par envie d'un projet. Je le développe, je l'écris, je vais poser des personnages, un univers graphique. Et après, je me pose devant et je me dis, quel va être le meilleur moyen de le raconter ? Et ça peut être une BD, ça peut être de l'animation. Et pour le coup, pour Dordogne, c'est devenu un jeu vidéo, pardon. Mais ça sera aussi un peu une BD et aussi un court-métrage, parce que c'est un projet Transmedia. Alors, excusez-moi, j'ai digressé. Donc, du coup, il faut que je retourne. – Qu'est-ce que vous cherchez, justement, avec le jeu vidéo ? – Justement, je cherche un autre moyen d'aller à la rencontre des spectateurs que ce que je peux et ce que j'ai pu avoir dans l'animation en tant que réalisateur. Quand on est réalisateur dans le long-métrage ou dans la série, les personnes sont devant les écrans, ils sont passifs, ils prennent l'information, ils en prennent ce qu'ils veulent, ils décident de rester ou de ne pas rester, de s'en aller, etc. Mais ils sont passifs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réussir à définir le moment où on va activer de l'interaction, leur donner envie de prendre la main dans cet environnement-là, et qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter, jusqu'où on peut les emmener, et à quel moment on se rend compte que l'interactivité a ses limites et on doit les ramener dans des, aller, on va dire, dans des chemins plus viabilisés, comme peuvent l'être les cinématiques de jeux vidéo. Et moi, c'est là que j'adore, c'est que quand on m'écrit la cinématique, je lis la cinématique et je réfléchis, je me dis, mais non, est-ce qu'on ne peut pas raconter autrement par une cinématique ? Et c'est là que l'enjeu, pour moi, c'est là où est le challenge actuel. Vincent Berry, je voyais, pendant que Cédric Babouche parlait, il y avait cette notion d'interactivité, d'action du joueur, le jeu vidéo est le média de l'action du joueur, du comportement un peu actif du joueur. C'est la grande intuition générale autour du jeu vidéo et c'est peut-être la conclusion la plus étonnante, notamment de la fin du game auquel vous avez participé, c'est que le jeu vidéo, malgré l'interaction, génère ce que vous appelez, vous, des engagements faibles, c'est-à-dire on peut être quasi passif, en fait. Oui, absolument, c'était un peu le résultat. J'écoutais d'autant plus que je suis d'Ordoigne, donc je suis allé voir et j'étais très sensible aux vidéos. Donc oui, en effet, c'était un peu l'idée de ce travail collectif de chercheurs. C'est-à-dire qu'au fond, on a une vision qui est tout à fait juste du jeu vidéo comme des dispositifs d'engagement moteur très forts. C'est-à-dire au fond, c'est même l'histoire du jeu vidéo, c'est de la motricité, de la rapidité, de l'engagement. Et puis on avait ce sentiment quand même que, non seulement il suffisait de voir quand même le développement du jeu vidéo depuis les années 80, où effectivement les jeux d'action, tout ça, sont très importants. Mais on voit, et je pense que c'est plutôt au tournant des années 90 qu'on va voir se développer des jeux avec des engagements plutôt sur les expériences contemplatives. C'est-à-dire des trucs... Alors on peut penser à Myst ou des jeux comme ça, ou à Riven, tous ces jeux-là, où on sentait qu'il y avait une dimension cognitive, résoudre des trucs, mais que l'intention quand même derrière, c'était des expériences à faible motricité. Et effectivement, on s'est intéressé à ça et on s'est rendu compte que parmi les expériences, quand les gens décrivent leurs pratiques, même quand on les observe en fait, le jeu vidéo, c'est pas seulement un engagement du corps permanent, mais c'est des moments, beaucoup de contemplation, parfois aussi de semi-somnolence, c'est-à-dire comme on peut être devant un programme de télé, c'est-à-dire on regarde un peu. Alors ça, moi, je l'avais vraiment vu aussi, j'avais fait une enquête dans les années 2000 sur les MMORPG, c'était la grande mode. Alors à l'époque, c'était Dark Age of Kaamelott et puis un autre jeu qui est plus connu quand même, qui était World of Warcraft. Et donc je faisais des enquêtes sur qui sont les joueurs et puis j'en demandais de décrire ce que c'était qu'une bonne partie de jeu en fait. La question classique, on fait les sociologues du jeu, c'est quoi une bonne partie de jeu, c'est quoi une mauvaise soirée de jeu et tout ça. Et en fait, dans ces questions-là, on avait très souvent des descriptions d'engagement très faible, c'est-à-dire de gens, alors par exemple, certains qui pouvaient vous dire, moi, mon plaisir, c'est de crafter. Pour ceux qui voient, le craft, c'est vous cliquer sur des trucs pour fabriquer des objets, puis il y a une barre comme ça, enfin, vraiment très longue de progression. Et c'était, j'ai une bonne partie de craft, une bonne soirée de jeu. Et puis d'autres qui vous disaient, moi, mon plaisir, alors je l'avais vu aussi, c'est de pêcher, par exemple, c'est de rester. Alors on l'avait vu aussi dans une enquête auprès d'enfants qui jouaient à Animal Crossing, notamment. Et donc leur expérience, la bonne soirée de jeu pour eux, c'était, j'ai pêché, j'ai visité des nouvelles choses. Et donc on voit bien qu'effectivement, ce qu'on appelle les engagements faibles, ça ne veut pas dire que c'est des mauvais engagements, ça veut dire que c'est des engagements faibles en termes de motricité et que l'expérience, elle est plutôt esthétique, plutôt dans le regard, dans l'exploration, dans la découverte d'espace et de choses comme ça. Donc effectivement, c'était une des conclusions du bouquin. C'est-à-dire que cette interaction propre aux jeux vidéo qu'on met tout le temps en avant sur l'action du joueur, finalement, ce que décrivait Cédric Babouche sur les scènes où on admire et les scènes où on agit sont moins séparées qu'on pourrait penser, en fait. Oui, en fait, il y a deux promesses. Le jeu vidéo, c'est toujours défini comme deux promesses, celui de l'interactivité, la fameuse interactivité, et on se rend compte qu'elle est parfois très limitée et ça convient bien. Alors c'est là où, après, les sociologues interviennent, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire c'est pas de n'importe quel public, c'est pas de tous les publics, c'est pas... Mais il y a cette promesse de, comment dire, de l'interactivité forte et on se rend compte que non. En fait, il y a non seulement des produits avec des interactifs faibles qui marchent très bien et puis même des jeux qui sont détournés pour avoir des interactivités faibles. Et la deuxième promesse qui n'est jamais complètement tenue, c'est celle de l'immersion. C'est-à-dire, on va vous dire, le jeu vidéo, en fait, c'est l'immersion, c'est l'arrachement. Et puis, c'est pareil, quand vous faites des enquêtes vraiment empiriques, vous regardez, vous rendez compte que les gens, les joueurs, les joueuses regardent un peu la télé, discutent avec quelqu'un, font autre chose en même temps. Et donc, l'intention, elle est parfois très pleine, en fait. Mais elle est souvent, ce qu'on dit, très flottante aussi. C'est-à-dire, on interagit entre deux trucs. Donc, les expériences de jeux vidéo, souvent, c'est pas que des effets... Enfin, la vision, parfois, des designers, qui est normale, qui est logique, c'est de dire, c'est moi qui construis l'expérience, ce qui est vrai, ils construisent des objets, des dispositifs pour vous engager de telle ou telle façon, parfois pour vous accrocher avec des loot ou des trucs comme ça. Là, clairement, il y a des effets. Mais empiriquement, en fait, on se rend compte que toutes ces expériences-là, elles sont fortement parasitées par le contexte. C'est-à-dire, le fait de jouer la nuit, de jouer en cachette, comme la lecture, en fait. C'est d'ailleurs comme ça qu'on ouvre le bouquin de la fin du game, en citant l'analyse de Proust sur la lecture, en montrant que sur l'expérience de lecture, c'est parce qu'il était caché. Enfin, il y avait un moment, une situation très particulière. Donc, l'expérience, elle est flottante, elle est à la fois esthétique, à la fois motrice, mais jamais complètement définie par le dispositif. Quand on regarde les premières vidéos de Dordogne, et même ce que vous postez des fois sur votre compte Twitter, notamment des petits sketchs, des petits extraits vidéo de travail, de choses comme ça, on a l'impression que ce côté contemplatif, ce côté où on se promène dans une aquarelle de nature, finalement, c'est le... Je n'allais pas dire un fantasme parce que c'est en train de se concrétiser, mais il y a ce côté de promenade. Il y a ce rythme de la promenade, en fait, de la lenteur, finalement, dans votre projet. Oui, et c'est très intéressant parce que quand je présentais le projet, parfois, on me disait, mais comment vous allez faire parce qu'avec cette technique, vous ne pouvez pas faire un open world ? Et je dis, oui, c'est vrai, mais moi, mon objectif, ce n'est pas de faire un open world. Pour moi, mon objectif, c'est de recréer des sensibilités. C'est-à-dire que dans l'espace de... Là, vous voyez, dans l'espace de 2 mètres carrés, il y a 50 000 trucs à faire. Je n'ai pas besoin d'un open world pour aller faire passer des sensibilités. Si j'ai un petit jardin potager où je peux aller cueillir des plantes, mettre de l'eau, en même temps parler à ma grand-mère, et puis au loin, j'entends quelqu'un qui fait de l'écho de l'autre côté de la vallée, ma mission, elle est remplie. Évidemment, narrativement, il y a beaucoup plus de choses à greffer dessus. Mais à l'arrivée, on n'a pas... Je suis un grand, grand fan de Zelda Breath of the Wild. J'adore. Mais moi, ce qui me plaît le plus, presque, dans Breath of the Wild, c'est la quantité de petites choses que je peux faire à plein d'endroits différents et en permanence. Et pour moi, l'expérience, elle est là. C'est-à-dire que je veux... Il y a le narratif, qui est le fil rouge, qui va évidemment porter l'ensemble de l'histoire. Mais la découverte des environnements et la sensibilité que je veux faire passer, elle va passer par des petites choses. Se dire, tiens, il y a un arbre. Et qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je peux grimper dedans ? Quand on est une enfant ou un enfant et qu'on a été habitué à grandir dans la nature, oui, on a envie de grimper dans des arbres. Donc, il faut donner cette possibilité-là. Il y a des cailloux par terre. Est-ce qu'on peut faire des ricochets ? Essayons de faire des ricochets. Il y a de l'eau. Essayons de se baigner. Si, par contre, j'ai de l'eau et que je n'ai que des cailloux, il faut que je saute de cailloux au caillou pour aller de l'autre côté, je ne suis pas dans la sensibilité. Je suis presque dans le punitif. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous avez dit aussi qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la sensation et des souvenirs. C'est-à-dire que cette nature que vous représentez dans Dordogne, je reviens sur cet aspect contemplatif aussi, c'est-à-dire que visuellement, c'est essayer de se reconnecter, de trouver une sorte de point commun entre les personnes qui vont participer au jeu. Oui, c'est ça. En fait, moi, ce qui m'a fait plaisir quand il y a eu le reveal du teaser, c'est que, alors évidemment, quand on peint et quand on se base sur ses souvenirs, on est dans une forme d'idéalisation du sujet et du propos. Et c'est le cas. Je veux dire, voilà, moi, c'est basé énormément sur mes souvenirs d'enfance. Et en fait, quand il y a eu le reveal, j'ai eu beaucoup de gens de Dordogne qui m'ont dit c'est génial, j'y suis. Mais du coup, je me suis demandé mais est-ce qu'ils y sont ou est-ce qu'ils sont eux-mêmes dans leurs propres souvenirs, c'est-à-dire dans leur propre idéalisation de la Dordogne ? C'est ça qui m'a intéressé. Et en fait, on arrive, on se retrouve vraiment à mi-chemin entre les deux. Du moment que j'ai envie de vous dire, du moment qu'on coche les cases bord de rivière, falaise, belle lumière, on y est. Maintenant, c'est savoir, encore une fois, se regreffer sur l'inconscient collectif, c'est-à-dire sur toutes les choses communes qu'on a pu avoir, qu'on peut avoir vécu et pas que en Dordogne. C'est-à-dire, des ricochets, on n'a pas besoin d'être en Dordogne pour en avoir fait. Nager, on n'a pas besoin d'être là-bas. Grimper dans un arbre, on n'a pas besoin d'être là-bas. Mais c'est un lien collectif. Évidemment, tout le monde ne l'a pas fait. Mais il y a quand même toujours beaucoup de liens qui vont au-delà de la Dordogne et qui permettent de créer cette sensibilité qui est liée aux souvenirs. C'est quelque chose qu'on retrouve, Vincent Berry, dans les jeux, dans ce qu'on disait sur les engagements, sur cette expérience un peu de contemplation. C'est quelque chose, là, on voit bien dans Dordogne qu'il fait envie, on a envie de faire des ricochets et de rester face à un arbre, le contempler. Mais c'est finalement quelque chose qui est commun à énormément de jeux vidéo. Vous avez évoqué, Cédric, les open world. Face à un open world, on contemple beaucoup. On est toujours un peu dans la visite, dans l'exploration, dans quelque chose qui est très loin aussi de la proposition primaire du jeu lui-même. Oui, absolument. C'est une des formes d'expérience du jeu. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui était un peu évoqué là, c'est-à-dire qu'est-ce qui est de l'intention... Parce qu'il y a des jeux, effectivement, l'open world, on voit bien qu'il est pensé pour produire ce type d'expérience-là. C'est-à-dire qu'on va vous mettre plein de détails, on va vous mettre des easter eggs, des choses comme ça, des trucs cachés dans les troncs d'arbres et tout ça. Donc, on voit que ces formes d'expérience, d'engagement presque esthétiques, en fait, elles sont pensées, elles sont designées. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quand elles le sont sur des univers qui ne sont pas prévus pour ça. C'est-à-dire des trucs ou, je ne sais pas, des trucs à la quai. C'est-à-dire, il y a les chouettes décors, mais le jeu, en fait, ne vous engage pas tellement à passer du temps sauf si vous campez. Mais encore, on est quand même très attentifs à ce qui se passe. Donc, oui, il y a ça. Après, ce n'est pas, dans les enquêtes qu'on peut faire, ce n'est pas des expériences non plus majoritaires quand même quand les gens décrivent leur expérience de jeu parce que quand même le cœur du jeu vidéo, ça reste quand même les jeunes autour de jeux relativement très exigeants en termes de motricité. Mais effectivement, on voit se greffer autour. Alors après, pareil, ce que je dis là, ça ne veut pas dire qu'il y a d'un côté, parce qu'à un moment, les premières enquêtes, on va dire, sociologiques sur les joueurs fonctionnaient beaucoup par des classifications de joueurs. Donc, on avait fait ce qu'on appelait les... Donc, ça venait de Bartle qui est un game designer. Alors, il appelait les achievers, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment, qui veulent faire à 100% de jeu. vous avez les socializers, enfin, voilà, ceux qui sont... Alors, ça marche, c'est vrai que c'était pour décrire, en fait. Et puis, il y avait les exploreurs, c'est-à-dire ceux qui jouent à un jeu, eh bien, en fait, ce qui les intéresse, c'est de voir l'ensemble du jeu, les dimensions architecturales, parfois. Alors, c'est vrai que ça marche à un certain niveau pour décrire, mais quand on fait les enquêtes, on se rend compte qu'en fait, tous les joueurs basculent, ont des transitions de phase, c'est-à-dire qu'ils peuvent être très engagés et puis tout d'un coup arrêtés. Donc, ce n'est pas que des profils de joueurs, c'est plutôt des bascules d'expérience dans un même jeu. Donc, on peut passer d'une phase d'exploration à une autre. Et vous disiez, quand on a parlé, vous expliquez que ce que font les game designers, les designers de jeu, c'est essayer de créer de l'attention, c'est-à-dire de créer une expérience engageante ou exigeante aussi, parce qu'il faut, même dans un jeu narratif, des fois, il faut faire attention et tout ça. Et que finalement, les joueurs sont amenés mécaniquement ou parce que c'est la vie, parce qu'on ne joue pas forcément dans des conditions où on est ultra concentré avec un casque sur la tête, que les joueurs, ils se détachent de cette tension. Ils prennent leur liberté avec le jeu. Oui, complètement. Quand je dis ça, c'est quand on regarde la production mainstream. Ce qu'on voit justement, précisément, c'est des propositions alternatives qui sortent en fait du disque. En fait, si vous regardez dans les grosses boîtes ou ne serait-ce que dans les bouquins de game design, le succès de la théorie de l'expérience optimale, la théorie du flow, je n'arrive jamais à prononcer de season me ali, je crois, si je le prononce très mal. Donc, c'est une théorie en psycho qui dit, en gros, il existe un ensemble d'activités qui nous mettent dans des états de flow, dans des expériences optimales. Ça peut être très bien les mots croisés, ça peut être très bien une peinture, mais au fond, il crée un concept, il crée des notions pour caractériser ces moments d'engagement où on est complètement absorbé. Et en fait, c'est devenu à un moment le graal dans les bouquins de game design ou dans les formations. J'ai une collègue qui a travaillé sur, Vincent Zaban, qui a travaillé aussi sur les formations et on voit que cette théorie du flow, de l'expérience optimale, elle est souvent enseignée. Et puis, on se rend compte que quand vous regardez effectivement, bien sûr qu'on est engagé dans les jeux, mais on ne l'est jamais complètement. La pratique ordinaire de Candy Crush, c'est un engagement entre deux stations de métro et puis on lève le nez à un moment où on écoute vaguement ce qui se passe autour. Donc, elle est toujours... L'expérience optimale, c'est qu'une forme d'engagement possible et on le voit clairement quand on fait des enquêtes ou quand on... Dans la fin du game, Mathieu Triclot, qui est là, a beaucoup travaillé, avait beaucoup apprécié une des vidéos qu'eux avaient réalisées d'un couple qui joue à Tomb Raider. Vous voyez qu'entre ce qui se passe à l'écran et ce qui se passe dans le canapé, c'est très laborieux. C'est-à-dire, il tombe, il se cogne, sa copine se moque de lui, juste titre, etc. Donc, on voit bien qu'en fait, on a une espèce de maître étalon de l'engagement mais que très souvent, en fait, on est un peu de ça. Alors, ce qu'on voit, effectivement, c'est des produits qui vous disent tout d'un coup, moi, je vais vous proposer une expérience qui n'a rien à voir avec l'expérience mainstream de l'expérience optimale. Donc, je ne sais pas si d'or d'œil, il me tarde d'y jouer. Mais c'est inscrit là-dedans. Mais on voit, je ne sais pas, j'avais vu une proposition d'un jeu qui s'appelait The Mountain. C'était une appli où c'était juste une montagne qui... En fait, c'était surtout, on voyait principalement une montagne qui évoluait au gré des saisons. Donc, on voyait des arbres pousser et des choses comme ça. C'était très, très agréable. Donc, on voit qu'il y a une production, on va dire indépendante ou contre-culturelle ou contre-mainstream qui justement sort de ce truc-là. Mais là, je reviens, Cédric Babouche, à ce que vous disiez sur les souvenirs, sur le point commun. Finalement, quand on crée un jeu et qu'on se rend compte que la matière avec laquelle on va travailler, c'est les souvenirs communs, c'est l'expérience commune aussi des joueurs. Il y a cet aspect contemplatif de rapport à l'image, de rapport à la nature, de rapport au vivant, à ce qu'il va y avoir autour du joueur quand il va se promener dans ses souvenirs qui joue aussi beaucoup. Vous êtes aussi sur la contemplation dans le moteur de votre création, en fait. Vous voulez dire que je me regarde moi-même en train de créer ? Pas du tout. Ce qu'on sent bien quand on voit la proposition et la vision de Dordogne, les vidéos, c'est qu'il y a une grande partie peut-être de votre... En tout cas, ce pour quoi les joueurs ont envie de jouer aujourd'hui, c'est de découvrir cette nature que vous proposez, de découvrir cette nature sublimée, de la contempler, d'être aussi pas forcément dans une démarche hyperactive, mais d'avoir cette impression de voyager à l'intérieur de ces souvenirs-là. Excusez-moi d'avoir pas bien compris. Je suis désolé. Si vous ne comprenez pas, c'est bien. Oui, alors comment vous dire ? Comment vous dire ? Je reste persuadé que quand on aime profondément quelque chose, qu'on y croit énormément et que dans mon cas, comme je vous le disais, j'ai cette nature qui est profondément ancrée depuis que je suis vraiment petit et j'ai vraiment pris beaucoup de temps à l'observer et c'est assez rigolo parce que ça fait partie des exercices que je donne aussi à mes étudiants. Parfois, je leur dis dessinez-moi un banc et un lampadaire d'imagination et ils ne savent pas faire. Généralement, 95% ne savent pas faire. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas observé. Et moi, pourquoi ils n'ont pas observé parce que c'est des objets du quotidien dont on se fiche. Et moi, quand je me balade, là, je suis à Paris, j'habite à Bordeaux. J'ai habité à Paris pendant très longtemps mais depuis tout à l'heure, j'ai la tête en l'air en permanence parce que chaque détail, chaque chose compte et en fait, ça fait partie de l'inconscient collectif d'avoir toutes ces choses-là. Elles sont présentes. On les aime ou on ne les aime pas mais on sait qu'elles sont là. Et on a toujours, quelque part, quelque chose qui s'y réfère en bien ou en mal. et moi, j'essaye de me référer au bien et donc d'aller chercher ce qui, dans la nature, moi, me plaît profondément et je me dis, très simplement, si je la représente comme moi, je l'aime profondément et comme je l'ai toujours observé, ça va peut-être marcher. Après, effectivement, il y a le temps et l'expérience à travers d'autres projets dans l'animation, dans du court-métrage, etc., qui m'ont permis de voir aussi ce qui plaisait. donc je ne pars pas complètement dans l'inconnu et puis je m'entoure aussi d'une équipe compétente qui nous permettent aussi de recroiser un peu nos points de vue et de nous dire ça, oui, là, on raconte quelque chose, là, il y a des points de vue qui sont superbes, ça, en plus, c'est original. Voilà, donc on va chercher ces choses-là et l'aquarelle est vraiment quelque chose aussi, je n'ai pas envie de dire d'original, mais de différent. Quand j'avais été très surpris de voir des gens par mon deuxième court-métrage qui s'appelait Imago, avait été à Cannes et en fait, il avait été très remarqué parce qu'il y avait ce mélange entre l'aquarelle et le 3D et les gens me disaient mais c'est quoi cette technique ? Et moi, je leur disais mais vous savez, c'est de l'aquarelle, c'est des pigments, ça existe depuis des siècles. Seulement, on l'avait apporté sur un médium différent, plus moderne qui lui a apporté quelque chose de différent de ce qu'on peut avoir que lorsqu'on l'a sur une feuille de papier, dans une exposition, dans une BD je me suis dit il y a très clairement ce médium-là me permet très clairement d'aider les joueurs, les spectateurs à non seulement rentrer dedans mais aussi à en profiter plus pleinement et dans Dordogne, on va non seulement être en troisième personne et à un certain moment clé passer en première personne pour avoir cette capacité de prendre des photos, d'enregistrer des sons, attraper des mots parce qu'on a un carnet qu'on remplit, ça aussi c'est des mécaniques qu'on retrouve dans pas mal de carnets mais enfin de pas mal de choses mais qui ne sont pas toujours liées à du narratif, nous on a voulu le faire avec du narratif mais surtout on voulait selon les endroits se dire on veut donner une expérience un peu différente. Le dernier point et le dernier truc sur lequel je voulais dire c'est qu'on est souvent en première ou en troisième personne dans un jeu et nous là on est en train d'expérimenter on ne sait pas si ça va marcher donc on commence à le prototyper mais je ne sais pas si vous vous rappelez dans ce film de Miyazaki donc dans Ponyo à la fin il y a de l'eau partout enfin l'eau est montée très très haut et Ponyo avec le petit garçon se réveille il met la tête sous l'eau et il voit plein de poissons etc. Le plan est magnifique on voit la tête et l'expression des enfants sous l'eau et ça on ne l'a pas dans le jeu c'est-à-dire que souvent on est derrière nos personnages donc on ne partage pas ce moment d'intimité avec eux et donc nous on a envie d'essayer on est en train d'essayer de voir peut-être que d'autres ont expérimenté avant nous mais moi très honnêtement je suis dans le jeu depuis deux ans et j'ai envie d'essayer par moi-même pour voir si ça marche donc on est en train d'essayer de voir si on peut aller travailler sur des points de vue radicalement différents passer de l'autre côté et du coup avoir les personnages qui sont en statique mais jouer avec leurs mains c'est-à-dire par exemple on a les contrôleurs de switch et avec ça essayer d'attraper ce qu'il y a sous l'eau attraper des tétards et d'avoir en même temps le retour immédiat des personnages qui sont contents frustrés etc. être à mi-chemin entre l'histoire narrative le film le plaisir de regarder comme on l'est aussi quand on va en vacances quand on regarde des gamins qui sont juste épatés par un truc qu'ils ont devant eux sauf que dans le jeu on est tout le temps derrière et moi ça me personnellement moi ça me frustre peut-être avec une vision de réalisateur Vincent Béry une des thématiques qui vient souvent dans le cadre du rapport au monde enfin à la nature à l'univers qui nous entoure et qui a été vous en avez parlé au tout début c'est les mondes virtuels c'est quand quand on a parlé avant avant ces derniers jours vous m'avez dit être étonné du retour du retour en force de cette thématique des mondes virtuels des métaverses façon Facebook parce que il y a cette promesse comme ça qui est cette promesse qui est liée aux jeux vidéo qui est liée au monde virtuel c'est la promesse de l'immersion alors en ce moment c'est est-ce que est-ce que vous y croyez vous à cette possibilité de d'immerger les joueurs dans des milieux comme ça artificiels qui rappellent la nature ou pas ou ce genre de alors oui en fait cette promesse là mais là je renvoie aussi quand même c'est quand même la promesse de la cybernétique aussi c'est-à-dire c'est une vieille promesse même de la VR en fait en disant ça y est on va y arriver et puis bon je pense quand même il faudrait vérifier quand même s'il y a peut-être un petit impact Ready Player One quand même dans la réactivation de ce truc là parce que c'est un truc qui date en fait et qu'on voit régulièrement qu'on a vu dans la production française autour du second Paris le deuxième monde et puis second life et puis en fait oui c'est une promesse c'est une promesse peut-être importante parce que à un certain niveau elle fait avancer l'innovation mais elle n'est jamais complètement tenue en fait c'est-à-dire dès que vous commencez à regarder ce qui se passe vraiment quand les gens jouent en fait vous vous rendez compte que l'immersion elle est toujours partielle elle peut être intense par moments on peut pleurer on peut s'engager on peut être voilà mais elle est comment dire entre parenthèses et donc oui j'avoue qu'il y avait ce truc-là alors là où c'était très visible c'est que j'avais travaillé on avait fait une enquête avec des collègues auprès des enfants c'était sur les virtual pets et donc vous savez tous ces trucs alors ça commence avec les Tamagotchi ça a été évoqué tout à l'heure non j'ai cru voir passer les Tamagotchi puis il y a eu plusieurs succès il y a eu créature dans les années 90 je crois il y a eu Nintendogs évidemment il y en a plein en fait dans le cas d'une autre enquête je m'étais rendu compte qu'il y avait toute une production de petites créatures en jeu flash sur cette enquête auprès des enfants on regardait un peu les applications alors c'était des 6-10 sur lesquels on travaillait et les tablettes et les téléphones des parents étaient remplis de virtual pets Thomas le chat vous voyez ce chat là qui parle tout le temps et en fait ça c'est des pratiques de jeux vidéo qui sont invisibles dans les enquêtes mais alors quand vous regardez juste les applis des parents ou même des enfants quand ils ont une tablette elles sont très importantes et donc moi je m'étais intéressé à ça c'est à dire c'est quoi leur rapport et leur rapport c'est toujours un rapport de curiosité c'est à dire qu'en fait j'ai le sentiment parce que c'est pas de l'immersion mais la promesse des virtual pets c'est toujours de vous dire vous allez avoir comme l'immersion on va enfin s'approcher d'un truc vous allez avoir un vrai animal et en fait l'essentiel quand les enfants décrivent leur expérience c'est mais comme nous je pense avec les mondes virtuels c'est d'abord une curiosité d'exploration de cette promesse là c'est à dire qu'on regarde et on se dit ah ouais c'est intéressant et puis à un moment on voit très vite la limite alors dans le cas des Nintendogs et des virtual pets les enfants voyaient très très vite les limites et donc cette idée de la reproduction de la nature dans un modèle parfois un peu d'irréaliste c'est à dire il va avoir des vrais besoins il y a une temporalité qui est dans le jeu qui est synchrone avec celle du monde réel mais dans les faits les expériences ça produit de la curiosité ça produit des petits attachements mais il n'y a jamais eu la promesse n'a jamais été tenue mais c'est pour ça que ce que je trouvais vraiment intéressant aussi dans ton travail c'était l'idée de ne pas proposer une dordogne réaliste c'est à dire qu'il me semble qu'il y a un truc très impressionniste c'est à dire de rendre compte d'une vision personnelle de la dordogne et donc du coup là je suis plus curieux que si on proposait de revisiter une dordogne avec Sarlat et ses... il y aura du Sarlat quand même mais... ouais ouais non mais je veux dire c'est que si on mettait non non mais ce que je veux dire c'est un Sarlat en verre en effet une carte postale c'est ça qui est important voilà ouais un truc super réaliste en fait je me demanderais quel est l'intérêt de ça donc voilà il me semble il y a toujours une tension entre toutes ces promesses d'imitation de la nature ce souci qu'on a de l'explorer et puis au fond quand on nous fait une promesse en tout cas que c'est la vraie c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de dire que c'est pas la vraie dordogne c'est une image un souvenir de la dordogne que quand on vous promet un vrai truc en fait on est souvent un peu déçu c'est à dire que les systèmes de simulation les systèmes bon on attend encore si Eric Chahis se met à produire comme ça un système un écosystème moi je serais toujours curieux mais c'est vrai que ce que vous dites c'est finalement peut-être que revenir à cette vision artistique à un choix artistique fort comme le fait d'ordogne c'est finalement quelque chose qui peut générer beaucoup plus d'engagement que de promettre comme ça une vie simulée dont on va percevoir les limites tout de suite en fait oui oui c'est un peu ça l'idée en tout cas il me semble que les propositions alors il y a des choix artistiques qui sont faits clairement dans les productions mais je trouve que les dimensions un peu toujours réalistes effectivement prennent un risque en fait de décevoir toujours important en tout cas sur les virtual pets c'est toujours marrant puis il y avait eu une enquête aussi dans les années 90 sur parce qu'en plus ce qui est compliqué c'est que ce qu'on oublie parce qu'on parle du jeu vidéo comme d'une expérience esthétique ce qu'elle est en partie mais en fait c'est une expérience de jeu c'est à dire que et là on voit bien qu'il y a toujours une tension entre la dimension ludique et la dimension esthétique et alors pour une autre enquête qu'on avait menée avec les étudiants du master on est allé ça me semblait faire une digression mais on a travaillé sur les escape games qui sont des dispositifs où on vous promet à la fois une expérience esthétique c'est à dire vous avez des immersives on va vous mettre dans un asile du 19ème des choses comme ça et vous allez résoudre une enquête et on voit bien qu'il y a une tension entre la dimension on va dire esthétique réaliste et la dimension ludique c'est qu'il faut que ce soit jouable et c'est là où on voit que c'est tendu et on en avait essayé une dans le cadre de cette recherche là qui est sur Paris qui est assez impressionnante en termes de dispositifs elle est en VR donc vous êtes dans un vaisseau et du coup on a discuté après on a fait des entretiens avec les game masters donc elle marche très bien elle est vraiment alors pour une fois c'était une promesse sauf qu'à un moment si on avait quand même des bras on se voyait les uns les autres mais on avait un bras qui partait un peu donc il y avait quand même des glitchs qui permettaient mais on va dire l'immersion aux normes d'aujourd'hui est importante d'imaginer en 10 ans on dira mais ce qui était surtout étonnant c'est à dire que l'attention de l'escape c'est que vous aviez alors c'était un truc un peu à la alien c'est à dire il y a un commandant voilà je sais pas quoi qui disparaît mais on était tellement pris par l'effet waouh du dispositif qu'on écoutait rien des consignes et il disait que c'était pas le seul truc c'est à dire qu'on voyait qu'il y avait une tension entre la dynamique du jeu c'était de résoudre une énigme et puis l'effet la dimension esthétique et donc notre expérience après en l'interrogeant Game Master il disait que c'était pas le seul c'est un peu la difficulté qu'on a avec cet escape là où la dimension esthétique est tellement prenante que du coup la dimension ludique disparaît et les gens arrivent pas à finir l'escape c'est pour ça que nous on a réfléchi à ce genre de choses c'est que justement il faut en permanence avoir des informations du moment où on est dans le jeu ça c'est hyper important parce que du coup ça nous permet très rapidement de nous dire si j'ai envie de profiter de rester là j'y reste là parce que quoi qu'il arrive je sais à quel endroit je dois me regreffer sur la trame principale j'ai une question que je trouve enfin alors j'ai refait l'historique de l'annonce de Dordogne un moment quand j'étais dans un niveau d'historique je m'attendais à voir le jeu dans quelques semaines parce que les premières annonces c'était il y a un an et demi c'était prévu pour 2021 et là on parle 2022-2023 c'est pas du tout une critique parce que j'aime bien quand les jeux sont bien finis mais là je me dis aussi c'est que l'annonce quand vous avez présenté le jeu et la réaction un peu unanime à cette présentation ça crée de l'attente ça crée peut-être une ambition renouvelée mais qu'est-ce que vous avez senti parce que vous avez présenté quelques secondes finalement du jeu mais qu'est-ce que ça a généré comme attente de la part des joueurs c'est-à-dire les joueurs ce que vous avez des joueurs et des joueuses qui vous ont dit ok j'ai envie de jouer à Dordogne parce que j'attends ça j'attends ce genre de choses etc vous avez généré ce genre de de toute façon c'était assez simple c'était assez simple parce que l'annonce a été faite pendant le premier confinement donc c'était quand est-ce que ça sort j'ai envie de me promener là-bas c'était j'ai trop envie de grimper sur les rochers comme elle j'ai envie de lancer des cailloux dans l'eau c'était des attentes qui étaient très simples en fait c'était pas il n'y a aucun moment on m'a dit waouh c'est quoi l'histoire à aucun moment à aucun moment ça a été très orienté sur il y a eu aussi beaucoup énormément de questions autour de l'approche technique surtout et de l'approche artistique c'est comment c'est fait c'est comment c'est fait alors là j'ai eu une belletée de magazines qui m'ont demandé est-ce qu'on peut faire un tutoriel autour de Dordogne et tout alors que c'est une technique qui est simple comme le monde qui est très très une fois qu'on la connait elle est hyper simple sauf que moi j'avais pas envie déjà de dire que c'était trop simple donc je leur disais je leur disais je leur disais ah c'est c'est de la sorcellerie j'en parlerai plus longuement quand on se rapprochera de la sortie et puis et les gens qui me connaissent un peu ils me disaient c'est vrai voilà parce que encore une fois c'est pas une technique qui est compliquée ce qui fait la différence par rapport à la technique c'est la peinture donc c'est l'artiste qui est derrière mais que finalement les gens ils avaient envie de se promener en Dordogne dans votre jeu voilà ils ont envie mais pour répondre à votre question pourquoi il y a eu des révélations un reveal aussitôt que le jeu arrive aussi tard je vais le dire parce que ça intéresse forcément les jeux mais quand on crée un projet indépendant comme ça qui est un peu en dehors des cases on va dire il faut pouvoir le financer pour pouvoir le financer il faut créer de l'intérêt des fois on crée des teasers alors que le jeu n'en est qu'à ses balbutiements il y a des réflexions autour des crowdfunding est-ce qu'on lance du crowdfunding en amont pour se pré-financer etc et puis en fait quand on fait du teaser comme ça on montre aussi que le projet est vivant et ça crée de l'intérêt de la part des publisheurs et voilà et en fait des fois c'est plus quelque chose pour tendre la main en fait mais ce qui était intéressant c'est que les joueurs et les joueuses s'il y a eu aujourd'hui autant d'attentes sur une proposition comme Dordogne c'est qu'ils ont envie d'aller en Dordogne dans votre jeu avec votre représentation de cette Dordogne moi le meilleur compliment qu'on m'a fait dessus c'est s'il vous plaît n'envoyez pas trop d'images on n'a pas envie d'avoir trop de monde en Dordogne voilà et moi j'étais merci quoi c'était simple surtout contre les anglais parce qu'ils sont très anti-anglais ouais ouais mais grâce aux anglais malgré tout ils ont rénové sacrément bien la Dordogne c'est une blague c'est bien j'essaie bien j'aime beaucoup les anglais c'est traduit c'est sur Facebook je loue une maison à des anglais merci beaucoup s'il y a une ou deux questions éventuellement non pas il n'y a pas le temps il n'y a pas le temps bon bah voilà c'est pas grave je suis obligé d'être le méchant qui fait couper pour essayer de respecter le timing mais merci beaucoup merci à tous les trois on va sur un deuxième intermède j'ai aussi le plaisir d'accueillir Catherine pour un autre partenaire qui nous tient très à coeur qui est Science X Games de Polytechnique peut-être Catherine puisque t'as plusieurs casquettes ça me fait penser je viens moi de revenir là de la BPI où du coup est le reste du festival et on est en train il y a les jeunes créateurs d'un jeu d'une petite histoire narrative sur téléphone qui s'appelle Bull c'est absolument extraordinaire en vrai il faut aller la voir alors vous avez deux options vous allez à la BPI pour la voir et ils sont là et vous avez l'occasion de discuter avec eux ou alors vous sortez votre téléphone après les conférences pour rester concentré sur le contenu évidemment et vous téléchargez directement la petite application ça s'appelle Bull et c'est fantastique Catherine c'est à toi Merci beaucoup Nathanael et je ne peux que dire ça Bull c'est à voir mais c'est aussi à vivre puisque c'est interactif donc bonjour à tous je me présente je suis Catherine Roland je suis chef de projet au sein de la chaire Science et Jeux Vidéo qui est à l'école Polytechnique grâce au mécénat d'Ubisoft et je remercie donc Nathanael et toutes les équipes de ce superbe événement Press Start qui est super bien organisé avec vraiment des conférences et puis plein d'événements comme tu viens de le dire et extrêmement motivant et extrêmement intéressant à suivre donc j'espère que vous serez nombreux effectivement à regarder ça aussi en replay et ça me donne aussi l'occasion de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette chaire Science et Jeux Vidéo et surtout le studio un peu atypique qui a pris sa place atypique parce qu'il est en résidence dans un laboratoire de recherche donc un centre de recherche alors peut-être pour démarrer je vais essayer de ne pas être trop longue pour démarrer vous dire pourquoi pourquoi enfin qu'est-ce qui a donné naissance à cette idée de créer une chaire déjà c'est de l'idée de départ c'était vraiment de faire un jeu pour populariser une science complexe et la science complexe en question c'est la physique des particules je pense que je vous fais rêver tout de suite quand je vous dis ça et justement l'idée c'était grâce au jeu grâce aux mécaniques grâce à la grammaire du jeu amener des gens qui auraient pensé que la science n'était pas pour eux à découvrir l'univers que ça peut être et vraiment en vivant une expérience complètement ludique j'y reviendrai tout à l'heure mais bien sûr quand on a une telle idée comment on fait ça comment on aborde la science qu'on la rend accessible à tous et en développant un jeu et qui dit développer un jeu ça dit aussi trouver des financements et c'est donc en cherchant des financements pour créer ce jeu qu'est arrivé l'idée de la chaire et à travers des rencontres avec des personnes notamment chez Ubisoft qui étaient sensibles à notre approche que l'idée de la chaire est née autour de trois crédos puisque de discuter de cette chaire l'idée était aussi d'élargir un petit peu les missions qu'elle pourrait mener l'idée des trois crédos c'était vraiment d'apporter plus de science dans les jeux j'y reviendrai tout à l'heure mais c'est pour relever les défis qui ont déjà été listés aujourd'hui c'est également également d'apporter d'acculturer et peut-être de former encore des professionnels du jeu vidéo et d'éduquer par le jeu vidéo donc peut-être que vous avez besoin de savoir ce que c'est qu'une chaire de mécénat une chaire de mécénat c'est donc proposer un programme d'activité de recherche et de formation pour donc avec l'aide d'un mécène mais également pour relever des enjeux qui à la fois sont utiles pour l'école l'établissement dans lequel a lieu cette chaire est installée cette chaire mais également sur des domaines liés aux activités du mécène pourquoi une chaire qui relie science et jeu vidéo donc on le sait tous il y a des liens très forts entre la science les sciences et le jeu vidéo un exemple simple c'est que la science utilise souvent le jeu pour illustrer ses avancées notamment les avancées technologiques mais on voit aussi que le jeu et on en a vu des exemples aussi dans les discussions aujourd'hui propose justement pour une immersion toujours plus grande pour le joueur de relever des défis scientifiques autant pour les sciences dures que pour les sciences humaines on va dire comme tous les sujets qui nous occupent aujourd'hui alors peut-être pour entrer un petit peu plus dans le détail je voulais vous parler des missions qu'on s'est données au sein de la chaire donc une première mission qui est de la transmission donc je vous évoquais l'idée de départ qui était de développer un jeu sur la physique des particules et donc nous sommes en train de développer ce jeu on est en production maintenant de ce jeu donc un jeu comme je vous le disais qui veut éveiller la curiosité de ceux qui pensent que la science c'est pas pour eux ou qui sont passés à côté de la science et tout ça vraiment pour la rendre accessible et fun donc ça c'est une première activité la deuxième c'est autour de la formation donc nous au sein de l'école polytechnique et de l'institut polytechnique de Paris qui est donc le consortium d'écoles qui s'est regroupé nous proposons un parcours un parcours d'enseignement autour du jeu vidéo avec différents éléments donc des cours pour apprendre à créer des jeux vidéo connaître et utiliser les outils pour le faire s'intéresser aussi aux enjeux de l'intelligence artificielle appliquée aux jeux vidéo proposer des stages et aussi proposer une école d'application puisque finalement au sein de Polytechnique c'est une école généraliste qui forme des théoriciens et ils vont dans des écoles d'application et cette année à cette rentrée c'est la première fois que deux étudiants vont aller à l'Engmin l'école nationale du jeu vidéo à Angoulême pour poursuivre ce lien entre les deux formations le troisième axe qu'on a c'est d'apporter justement du lien entre la recherche universitaire et l'industrie du jeu vidéo et ce lien on le fait à travers plusieurs leviers le premier c'est d'organiser un colloque national pour l'instant et qu'on espère mener vers l'international un colloque pendant lequel on fait aussi intervenir un peu à l'image de ce qui s'est passé aujourd'hui à la fois des professionnels du jeu vidéo mais également des chercheurs experts dans leur domaine on les fait parler d'une voix d'une voix commune ou d'une voix avec expliquer leur regard croisé sur une même thématique dans l'idée de peut-être de provoquer des partenariats par la suite ce qui a déjà été le cas avec nos premiers colloques un deuxième levier que nous avons c'est des projets de recherche que nous proposons aux étudiants des projets de recherche qui peuvent venir de nos partenaires industriels de nos partenaires chercheurs d'autres universités aussi d'associations et de proposer des sujets dans différentes disciplines et on a réussi donc ça fait c'est la troisième année que la chaire existe et sur cette troisième année on en est à notre vingtième projet collaboratif fait par les étudiants des projets qui sont menés sur une année et on a réussi à mener des sujets autour de la physique de la mécanique des mathématiques appliquées de l'informatique mais aussi des sciences humaines et sociales dans beaucoup d'acceptation dans l'économie et dans la biologie puisque nous avons aussi un sujet cette année qui va traiter de biomes et justement d'interaction avec différents biomes ce qui peut faire écho à des sujets qui ont été évoqués tout à l'heure dans les conférences d'autres sujets qu'on a pu aborder à travers ces projets c'est la génération procédurale de dialogue génération de caustiques en temps réel économie dans les jeux MMORPG notamment économie des joueurs modélisation de sons de véhicules ou encore évaluation de troubles de l'attention par le jeu donc vous voyez beaucoup de champs disciplinaires beaucoup d'expertises qui peuvent être mêlées qui peuvent être creusées qui peuvent être poussées et on a également avant de partir sur une conclusion parce que je vais aussi redonner la parole pour les tables de conférences on accompagne aussi une thèse qui a commencé cette année pour réfléchir aux apprentissages qu'on développe au sein des lycéens lors d'ateliers de création de jeux vidéo donc voilà vous voyez pas mal de sujets qu'on accompagne et toute cette diversité de sujets abordés dans le département touche finalement l'écosystème dans lequel on s'est positionnés les projets justement des étudiants dont je vous ai parlé tout à l'heure j'en ai évoqué quelques-uns obtiennent un bel écho au sein de l'école et de l'institut dans sa globalité ils sont souvent primés et ont aussi qui donnent lieu à des publications qui sont qu'on retrouve aussi dans d'autres conférences scientifiques donc on espère à travers ça montrer justement le potentiel et la transversalité de ce média qu'est le jeu vidéo et à travers ça on espère montrer tout ce qu'on peut encore explorer on fait partie des gens comme je pense vous tous ici qui croient en ce média comme transmetteurs de compréhension compréhension du monde du monde avec lequel on interagit et on espère comme ça a été dit tout à l'heure qu'on aura une si on arrive à illustrer à travers les expériences ludiques qu'on saura créer qu'on arrivera aussi à transformer la perception du monde et la manière dont on va interagir avec donc je conclue en disant que je suis ravie de ce partenariat ravie de faire partie aussi de cette journée aujourd'hui et ravie aussi que la BPI donne autant de place aux jeux vidéo et j'espère encore plus pour étendre encore cette belle parole autour du jeu merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ...